Je suis Bertie Denervaux, le chef de la Tour de Freeride et aujourd'hui, nous allons regarder la performance de Jérémie Heitz à l'Everby Xtreme 2015. Je suis assez nerveux au départ, même qu'on ne partait pas au sommet du Grand Bec. Nerveux à cause des enjeux. Encore une fois, tout près du titre. J'étais très serré entre Georges et moi. Et je savais qu'il fallait bien faire. Il fallait que je pose mon run. Jérémie est en train 2. Alors, le sommet de la ligne a été beaucoup skier. Il y avait des premiers cailloux qui sortaient bien de la neige. Du coup, mon but, c'était d'arriver le plus vite possible sur ma traverse pour faire ma trip. Il commence avec le ski solide et rapide, qui est le trademark de Jérémie. Ça, c'était un peu le passage clé de ma ligne. Je n'étais pas sûr d'arriver par gravité au sommet de cette triple. Et puis après, j'ai été piégé par le slough. Je ne voyais plus rien ce que je devais faire. Du coup, j'ai dû attendre. Dans le système de décision que nous utilisons, nous tendons à prendre 1 point par seconde. Quand le joueur est arrêté sur la face. Donc, il perd quelques points là. Mais bien sûr, c'est mieux de arrêter et de ne pas brûler que de ne pas arrêter et de brûler. Apparemment, ça m'a coûté un peu des points sur ça. Mais je préfère attendre que de tomber. Ça part. Et ça a été très vite. La deuxième, elle était plus grosse que je pensais. Là, j'arrive sur la troisième. Et puis, j'ai été un peu plus loin que d'habitude, que ce que je pensais aussi sur la troisième. J'avais prévu encore des sauts, mais il n'y avait pas d'autre choix. Comme juin, nous avons évidemment gagné des points pour cette séquence. Mais nous devions dire qu'il y avait un peu de contrôle en général qui n'était pas complètement dans le contrôle. C'était plus un mouvement de survivre entre ces jumps. C'est typique de Jérémie. C'est fou. C'est tellement rapide. C'est toujours le mouvement du jour, ce triple. J'avais prévu encore des sauts, mais ça allait trop vite. La neige avait bien changé. Et voilà, je n'ai pas voulu essayer de tourner. Avec le GPS, on a vu que j'étais à plus de 100 km heure. Donc, j'ai juste eu du plaisir à aller super vite. Et puis, je me suis dit, bon, pour aujourd'hui, c'est fini. On va en bas et on verra comment ça marche. So, my personal feeling, and it was the feeling of everyone there watching this run. Everybody just screamed. It was so crazy. And we felt like this is absolutely incredible and we have to score this high. And then a few minutes later, when it cooled down and we reviewed it, we kind of dug more into the run itself and the fact that the run was not complete. There was a couple of control issues. There was this stop. Yes, it was the sequence of the day, but not enough to take the win. That's enough to do this. Peace out. нал de catch. Sous-titrage FR ?